Bonjour, ce cours présente comment restaurer votre système. Alors, restaurer votre système, ça sert à quoi ? Soit parce que vous avez fait une bêtise en supprimant des fichiers que vous n'auriez pas dû, soit parce que vous avez installé un logiciel qui fait tout planter, ou également, ça c'est un cas beaucoup plus classique, parce que vous avez un virus qui s'est installé sur votre machine et vous souhaitez le supprimer, mais malheureusement, les outils que vous utilisez, le meilleur étant Avast, bien entendu, en antivirus, pas en spyware, en antivirus, n'arrivent pas à le supprimer. Et bien là, la solution, c'est de faire une restauration au système, c'est-à-dire revenir dans le temps sur l'utilisation de votre machine. Alors, comment on fait ceci ? Alors, vous allez dans Windows Vista, dans tous les programmes, après, vous allez dans accessoires, puis outils systèmes. Et là, vous avez restauration du système. Bon, bien entendu, il demande de confirmer, voilà. Et là, il vous propose restaurer les fichiers et paramètres système. La restauration du système peut aider à corriger des problèmes qui ralentissent peut-être votre ordinateur ou l'empêchent de répondre. La restauration du système n'affecte pas vos documents, images ou autres données personnelles. et le processus est réversible. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va restaurer le système, mais par contre, les données que vous, vous avez enregistrées, attention, hein, c'est celles que vous avez mises dans mes documents, mes images, pas si vous les avez mis n'importe où dans votre disque dur, hein. C'est uniquement lorsque vous les avez bien rangées dans mes documents, mes images, mes vidéos, etc. Eh bien, il va vous proposer, effectivement, de revenir en arrière dans le temps. Vous voyez, la petite flèche est assez explicite pour reprendre tout ça. Alors, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il sélectionne, effectivement, le dernier point de restauration en ce qui nous concerne. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 8, et, eh bien, voilà, le dernier point de restauration qu'il a créé, c'est le 8, mais à 1h du matin, alors que, vous voyez, là, il est plutôt midi 20. Pourquoi ? Parce qu'à cette heure-là, il a fait une mise à jour. Et donc, à chaque fois que Windows fait des mises à jour, lui, il crée un point de restauration système afin de pouvoir revenir en arrière au cas où ça se passe mal. Alors, si le problème est plus ancien, vous pouvez, vous voyez, cliquer ici, choisir un point de restauration. OK ? Et là, il vous propose les 5 derniers points de restauration. Si vous en voulez plus, vous cliquez ici, et là, il vous propose voilà tous ceux qui ont été créés. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est des points de restauration qui ont été créés par Windows au moment où il a installé différentes choses, vous voyez. par exemple, bon, moi, j'ai acheté, mais finalement, je l'ai viré, Allo.2 pour Windows Vista. Donc, vous voyez, le fait de le désinstaller, paf, il a créé un point de restauration. Une installation de DirectX lorsque j'ai installé le codeur Windows Media, etc. On peut revenir encore lorsque j'ai installé l'excellent jeu Crisis. Bon, etc. Et on peut remonter jusqu'à l'installation de la machine. La machine ayant été installée il y a peu de temps, finalement, puisque, vous voyez, ça date du 31 du mois dernier. Donc, la machine a été installée à à peine une petite quinzaine de jours. OK. Alors, maintenant, ce qui est bien également, c'est lorsque vous avez une machine qui est neuve, que vous venez de recevoir une machine, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer vous-même un point de restauration. Donc, vous voyez, pour créer un point de restauration, ouvrez Protection System. Voilà. Donc là, il vous amène dans ce petit onglet et il vous dit, voilà, la restauration système, les fichiers, pardon, qu'il utilise sont sur C et vous avez la possibilité de créer maintenant un point de restauration. Donc, on va le créer. Donc, on donne un nom. Donc, on va mettre Machine OK. En gros, ça veut dire que vous venez de recevoir votre machine, vous avez installé ce que vous voulez dessus et elle fonctionne parfaitement. Donc là, vous créez tout de suite un point de restauration et voilà, il est en train de créer un point de restauration, ce qui vous permettra dans le futur, si vous avez des problèmes, vous trouvez que la machine se met à ce qu'on dit ramer, c'est-à-dire qu'elle n'avance plus, qu'elle devient très lente ou que vous avez un virus, etc., etc. eh bien, vous pourrez revenir à ce point de restauration. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, OK. Bon, donc là, on vient d'apprendre effectivement comment créer un point de restauration. Et donc, pour faire donc la démarche originale, celle qu'on voulait à l'origine, ce n'était pas créer un point de restauration qu'on voulait, c'était l'utiliser. Mais pour l'utiliser, encore faut-il qu'il existe. Donc, on va effectivement soit là pour avoir la toute dernière ou ici pour choisir. Vous voyez, choisir un autre point de restauration et là, ils nous les affichent tous. OK ? Voilà. Donc, si on veut prendre par exemple celui-ci, qui est le dernier en date, on va dire, eh bien, on fait suivant et là, il nous dit confirmez le point de restauration, description, êtes-vous OK ? La restauration du système va redémarrer votre ordinateur pour vous permettre, pour permettre, pardon, excusez-moi, l'application de ces modifications. Avant de continuer, enregistrez les fichiers ouverts et fermez tous les programmes. Voilà. Donc, et là, il vous suffit de cliquer sur terminer et il va revenir au système tel qu'il était au dernier point de restauration. Alors moi, bien entendu, il y a le shell de capture qui travaille en fond d'écran, donc je ne peux pas cliquer sur terminer puisque sinon, ça, ça va tout arrêter. mais vous avez compris le principe, vous choisissez votre point de restauration en fonction du moment où, selon vous, votre système a commencé à avoir des problèmes et vous faites terminer et c'est bon. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada